Pour tous, l'affaire Clearstream est une histoire obscure. Pour les journalistes Pierre Péan et Vanessa Ratigny, cette histoire en cache une autre. Celle des pouvoirs politiques, financiers et militants industriels qui ont fait la France depuis 25 ans. Au commencement de l'affaire, il y a un homme, Imad Laoud. Ancien trader, il est recruté dans les services secrets par le général Rondeau, le plus haut responsable du renseignement français. Pour cette mission, Imad Laoud obtient, grâce à Jean-Louis Gergorin, une couverture chez EADS. Si je n'avais pas rencontré Jean-Louis Gergorin ce jour-là, peut-être que ma vie aurait été totalement différente. Imad me fait un grand numéro, je veux me réhabiliter. La France est mon pays, je veux servir mon pays. Imad Laoud affirme pénétrer les systèmes informatiques de Clearstream et mettre à jour d'ahurissants réseaux de corruption. Où je fais confiance ou je ne fais pas confiance. Je lui faisais aveuglément confiance. C'est quelqu'un de très séduisant. Les informations de Laoud remontent jusqu'au sommet du pouvoir. Jusqu'à Dominique de Villepin. Bien sûr, je me suis amusé parce que pour accepter d'aller là-dedans, il faut être joueur. Au centre des soi-disant réseaux de corruption, les noms de mafieux, de vendeurs d'armes, de politiques dont celui de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde là-dessus ? Mais c'est bien sûr, mais c'est bien sûr, c'est Eureka. Mettre son nom, c'est ferrer le système. Sous-titrage Société Radio-Canada L'affaire Clearstream se tisse maintenant depuis plus d'un an, dans le secret de quelques hommes. Jean-Louis Gergorin et Dominique de Villepin, sous l'emprise des fausses révélations d'Imad-Lahoud, vont maintenant la faire sortir du cercle très fermé dans lequel elle s'est développée jusque-là. Ils sont convaincus qu'il faut porter le dossier devant un juge d'instruction. Fin mars 2004, Jean-Pierre Raffarin vient de nommer un nouveau gouvernement. Dominique de Villepin obtient le ministère de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy abandonne la place Beauvau et le contrôle des services de renseignement, il rejoint le ministère de l'Économie et des Finances, loin des affaires secrètes. La question essentielle pour Jean-Louis Gergorin, c'est vers quel juge d'instruction se tourner. Dominique de Villepin l'a toujours démenti, mais Jean-Louis Gergorin affirme que c'est dans son bureau qu'ils évoquent la question. Sur le juge, j'en ai parlé devant Dominique de Villepin. Le cœur de cette affaire, c'était l'affaire des frégates, et donc c'était le juge Van Riembeek qui était saisi d'une information sur le contrat de frégate de Taïwan. Discret mais affable, le juge le plus redouté par les industriels et les politiques, le voici. Celui que le pouvoir a surnommé le juge rouge a traité les plus grandes affaires de financement politique occulte, qu'il s'agisse du RPR, du PS ou encore du Parti Républicain. Déjà à la fin des années 70, il est en charge de l'affaire Boulin. Au début des années 90, il traite l'affaire Urba-Graco pour le PS, puis l'affaire Longuet pour le Parti Républicain sous le gouvernement Balladur. Dans la foulée, c'est l'affaire Elf, tentaculaire histoire de corruption impliquant toute la classe politique et les grands patrons du monde pétrolier. À la fin des années 90, signataire de l'appel de Genève aux côtés de Denis Robert, La justice ou le chaos, le choix est simple, j'ai fait le mien. Il devient aux yeux des Français le symbole du combat des juges européens contre les réseaux de blanchiment d'argent sale. Début 2000, le juge Van Riembeek rejoint le pôle financier où il va rapidement s'atteler au dossier le plus explosif du moment. L'affaire des frégates de Taïwan. Six navires de guerre, un contrat de 2,5 milliards d'euros qui a généré d'importantes commissions occultes. Chargé de l'affaire, le juge Renaud Van Riembeek sait qu'un agent des services secrets a suivi de très près le dossier. En octobre 2000, Thierry Himbaud a malencontreusement fait une chute mortelle depuis la fenêtre de son appartement au quatrième étage. C'est en tout cas la version officielle. Dans le sillage de ces frégates, il y a d'autres morts suspectes. À Taïwan, en 1993, le capitaine Yin était assassiné. Il faisait partie des négociateurs du contrat. L'année dernière, c'est l'ancien numéro 1 de Thompson sur l'île qui décédait. Peu de temps après, un autre cadre de Thompson, Jacques Morrison, trouvait à son tour la mort. Comme Thierry Himbaud, il a fait une chute de 4 étages. À l'époque, la police avait conclu au suicide de cet homme-clé de la vente des frégates. Le choix du juge est une chose, le mode opératoire en est une autre. Gergorin est parfaitement conscient qu'au moment où le juge sera saisi, toute l'affaire lui échappera. Jean-Louis Gergorin se tourne d'abord vers un jeune avocat, maître Thibault de Montbrial. En avril 2004, M. Gergorin vient me voir. Il sait que je suis en très bon terme avec le juge Van Riembeek. Et il sait que le juge Van Riembeek est bloqué dans son enquête sur les frégates de Taïwan, notamment par le secret défense. Et il vient me dire, en sachant que je suis aussi dans cette optique, parce que je suis l'avocat de la veuve du capitaine Yin, il faut que tu ailles le voir tout de suite, il faut que tu lui dises qu'il faut que je le rencontre, que c'est très sensible, qu'il faut faire très attention, mais que je sais où est l'argent des frégates. Et quand on entend « je sais où est l'argent des frégates » et qu'on est en 2004, en plein dans ce contexte de l'époque, de secrets, de paranoïa, de morts suspectes, etc., et de dossiers judiciairement bloqués par le secret défense, mais évidemment, il savait, en venant me dire ça à moi, que le juge Van Riembeek n'aurait qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Alors, je sais bien que ce n'est pas très glorieux, peut-être, mais honnêtement, j'avais une vraie peur physique, compte tenu de l'affaire des frégates, et du nombre de morts qu'il y a eu dans cette affaire. Et évidemment, la mort de Jean-Luc Lagardère, ne l'oubliez pas, dont j'étais convaincu à l'époque qu'elle n'était pas naturelle, tout ceci influençait un petit peu ce que je pensais. Donc je me suis dit que je devais prendre des précautions, et c'est pour cela que j'ai demandé à voir, en dehors de son cabinet, et avec une protection de mon identité, le juge Van Riembeek. La confiance de Gergorin en son super informateur qu'est Laoud est telle qu'il lui confie la création d'un organe névralgique pour le groupe EADS, le service chargé de la sécurité informatique du centre de recherche. Et comme Laoud est son homme de confiance, Gergorin lui demande de mettre au point un système de communication par téléphone portable et boîte mail ultra protégé. Jean-Louis Gergorin était complètement parano sur les écoutes téléphoniques, sur les filatures. Il m'avait dit, montez-moi un réseau sécurisé, où un groupe de personnes peuvent communiquer sans être interceptés, ni par la police judiciaire, ni par les services de renseignement. J'ai créé en fait un circuit fermé, c'est-à-dire que j'ai créé une dizaine ou une douzaine de BlackBerry, d'accord, c'est vous savez le petit terminal, mais qui ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. C'est-à-dire, pour pouvoir communiquer avec l'une des personnes de ce réseau, il faut que son numéro... Quasiment soit autorisé. Mais vous, vous avez connaissance de l'ensemble des numéros. Oui, je ne savais pas qui étaient le détenteur final de chacun des terminaux, mais je savais combien il y en avait. C'est moi qui gérais le serveur, et donc je voyais tous les mails passer. C'est vous qui avez finalement accès à tous les échanges entre les différents... Protagonistes, on va dire. Protagonistes. C'est ça, voilà. Chacun des protagonistes aura un nom de code. Celui remis à l'assistante de Dominique de Villepin sera Madrid. Celui de Gergorin sera Londres. Celui de Thibaut de Montbrial, Paris. Celui du général Rondeau, Amsterdam. Et celui de Laoud, Bruxelles. Jean-Louis Gergorin est maintenant convaincu qu'il peut aller voir le juge. Donc vous vous voyez à trois reprises, et là en fait, Jean-Louis Gergorin dénonce auprès de Van Rynbeek l'existence d'un système de corruption international qui permettrait au juge d'avancer dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan. Pour schématiser la première réunion, M. Van Rynbeek teste M. Gergorin pour voir à quel point il est crédible. Deuxième rencontre, M. Van Rynbeek a l'air d'être rassuré sur le crédit de M. Gergorin et sur la fiabilité de sa source. Et à ce moment-là, ils engagent une discussion qui est plus pragmatique sur le thème « Jusqu'où est-ce que vous allez pouvoir m'apporter des éléments ? » Et la troisième réunion, qui est beaucoup plus courte, c'est comment faire parvenir ces éléments dans la procédure. Sans transmission officielle des informations révélées par Gergorin, le juge ne peut les exploiter. Van Rynbeek propose donc au stratège de ADS de témoigner sous X. Mais Gergorin refuse. Il ne veut pas voir son nom ajouté aux morts des frégates. Comment faire ? Gergorin décide d'envoyer une lettre anonyme au juge, ce qui permettra à Van Rynbeek de verser officiellement les éléments au dossier d'instruction et donc de lancer, en totale conformité avec le Code de procédure pénale, toutes les perquisitions et les commissions rogatoires qu'il juge nécessaires. Quelques jours plus tard, il est venu à mon bureau et il m'a remis une enveloppe fermée dont je ne connaissais pas le contenu et il m'a dit « Il faut que tu portes ce courrier à notre ami et que tu t'assures personnellement qu'il l'a bien reçu. » Et c'est ce que j'ai fait et c'était la première lettre. La première lettre du corbeau. « Monsieur le juge, je vous écris pour vous informer de l'existence d'un groupe mafieux comprenant au moins deux personnes auxquelles vous vous intéressez et qui commence à étendre en France des méthodes de corruption et de prédation qui ont fait tant de mal à la Russie dans les années 90. » En 1989, un ancien officier taïwanais, Wang Shang-Pu, correspondant de longues dates de la CIA, mais surtout dirigeant d'une importante triade et un des principaux intermédiaires pour les achats d'armes de l'île, a ouvert les comptes suivants. En 1992, il introduit dans le système Alain Gomez, président de Thomson CSF, en lui ouvrant un compte du même type chez Clearstream et le lucrédit de 1 million de dollars américains. Il y a beaucoup de choses que je regrette dans cette affaire et j'ai fait beaucoup de erreurs dont je pense que dans cette affaire, mais celle-là, c'est seulement la dernière et une des plus grandes erreurs, c'est d'avoir écrit cette lettre. Jean-Louis Gergorin regrette cette première lettre, et pour cause. Quelques mois plus tard, les conséquences pour lui sont dramatiques. Il est devenu le corbeau, celui par qui la calomnie arrive. Il va être considéré comme le cerveau de la falsification. Pourtant, pour le juge Van Ruymbeek, cette démarche prouve tout autre chose. On a le sentiment, en tout cas, je voudrais savoir le vôtre, qu'en fait, Gergorin, s'il l'envoie, c'est qu'il y croit. Lui, de toute façon, ça, il ne l'envoie pas. Ce serait suicidaire. Donc, j'ai la conviction qu'il y croit. Oui, d'autant qu'il se présente à moi. Il aurait pu envoyer des lettres totalement anonymes. Absolument. Il exige de me rencontrer. Je ne peux pas suspecter sa mauvaise foi. Vu la position sociale qu'il occupe. Absolument. Le juge Van Ruymbeek va agir vite. Il organise une interpellation à Toulouse, chez EADS. C'est le jour de l'inauguration du hall d'assemblage de l'A380. Le numéro 2 d'Airbus, qui figure dans les listings falsifiés, est placé en garde à vue. Au même moment, les premières commissions rogatoires arrivent sur le bureau d'un juge d'instruction luxembourgeois. L'objectif, vérifiait les soi-disant comptes domiciliés chez Clearstream. La chambre de compensation Clearstream subit ce qui lui paraît être une nouvelle agression venue de France. Trois ans après le livre de Denis Robert, contre lequel elle a engagé de multiples procédures judiciaires. Maintenant que l'affaire est dans les mains de la justice, Laoud sait qu'il va perdre la main. Au rythme où va le juge, l'imposture va rapidement être démasquée. Il lui faut réagir vite, inventer quelque chose. Imad Laoud dit « Depuis la perquisition du 5 mai, je ne peux plus pénétrer Clearstream, tous mes outils de pénétration informatique sont bloqués, ils ont mis des pare-feux informatiques. » En forçant ainsi dans votre conviction ? Oui. L'information est évidemment fausse. Mais Gérgorin y croit. Laoud se protège. Mais quelque chose dérape. Quelque chose, dans les jours qui suivent, conduit Imad Laoud à changer de stratégie. Il se met de nouveau en danger, revient à la charge et décide de mettre le feu à la République. Mi-mai, vers le 14 ou le 15 mai, je me souviens, c'était au lendemain d'un week-end, il dit « Ce week-end, il me dit, et il dit à Rondeau, j'ai réussi à répénétrer dans Clearstream et qu'il avait une grande nouvelle à annoncer. C'est que Clearstream avait fermé massivement des comptes. 895 comptes avaient été fermés en bloc. » Mi-juin 2004, une nouvelle lettre arrive sur le bureau du juge. « Monsieur le juge, je vous écris à nouveau. Avec vos collègues luxembourgeois et suisses, vous avez agi avec célérité et efficacité, provoquant stupeur et panique chez les crapules à Luxembourg. Le système de défense s'est néanmoins rapidement mis en place. La direction de Clearstream, pour se couvrir vis-à-vis de ses actionnaires allemands, a organisé l'exode des crapules. 895 comptes non publiés ont été fermés en bloc le 12 mai 2004. Les soldes considérables correspondants étant transférés à des paradis fiscaux classiques. Je vous souhaite, à vous et à vos collègues européens, bonne chance pour nettoyer ces eaux qui ne sont plus très claires. Et là, pour vous dire, j'étais quand même dans mon univers. Je ne me rendais absolument pas compte que par rapport à la première lettre que j'avais envoyée, qui ne concernait que le réseau des frégates, là, dans ces 895 comptes, il y avait notamment Boxa Energy. Et donc, forcément, l'affaire, elle est explosée. Que s'est-il passé ? Pourquoi Laoud a-t-il relancé la machine et précipité entre les mains du juge les comptes falsifiés qui évoquent, en plus de l'affaire des frégates, les contrats d'armement signés sous Balladur, mais aussi l'Angola Gate, bref, les grandes affaires de financement politique des 20 dernières années ? Pour le général Rondeau, comme pour Dominique de Villepin, un doute plane. Comme l'indique le jugement du procès, Jean-Louis Gergorin reçoit un message attribué au Blackberry Madrid, celui de Villepin. Un message qui dit que s'il y avait eu manipulation, tout cela finirait mal. Les Blackberry, justement. Le fameux réseau téléphonique secret censé protéger Gergorin, Rondeau, Villepin et Montbrial. Ces Blackberry dont seul Laoud contrôle le serveur central. Gergorin croit connaître tous les protagonistes qui possèdent un Blackberry de ce réseau. Mais il se trompe. Ima de Laoud lui cache un secret crucial. Il existe un Blackberry du réseau dont Gergorin ne connaît pas l'existence. Ima de la remise à un homme qui jusque-là n'était pas censé être dans le secret de l'affaire Clearstream. Un homme que seul Laoud connaît. Cet homme, c'est François Casanova, un officier des renseignements généraux. Qui est-il ? Revenons encore une fois à un jour d'octobre 2002. Peut-être qu'il y a une période sur laquelle on pourrait revenir. C'est les 107 jours de détention que vous avez fait à la santé. 108 jours, pardon. Absolument. Je sors le 7 octobre 2002. Tout est détruit. Professionnellement. Je ne sais plus rien. Mais vous-même, vous avez vécu des moments particuliers en détention. Je pense notamment à l'histoire avec Belkacem. Oui. Alors bon, ça a été un peu moqué, raillé. C'est quoi cette histoire ? Écoutez, j'étais à la division D de la maison d'art et de la santé. Il y avait Smaïn Haït Ali Belkacem qui était là, qui était détenu en attente d'être jugé pour les bombes dans le RER à Saint-Michel, un ancien du GIA. Et il était dans ma division. Et dans ma division, il y avait toute une série de types fichés au grand banditisme. Et on vous oblige à les fréquenter. Parce que dans la cour de promenade, vous êtes obligés de marcher avec eux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve à marcher à couper ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais vous dire, je me mets sous la protection de quelqu'un. Sous quelle protection ? Quelqu'un, voilà. Un Corse qui m'a protégé, qui m'a dit, bon, ben toi, qu'est-ce que tu sais faire ? Ben voilà, je ne suis pas mauvais en maths, je parle arabe, j'ai quelques notions en informatique. Alors, il m'a dit, ben voilà, tu vas aider ceux qui passent le bac ou le DAEU, enfin, ils font des diplômes en prison. Aujourd'hui, dans les prisons français, si vous voulez être protégé, soit vous vous mettez sous la protection de quelqu'un, soit vous vous convertissez à l'islam. Donc là, vous vous êtes mis sous la protection d'un Corse. Voilà, d'un Corse, qui m'a dit, bon, ben voilà, tu fais ça, tu fais le canard, tu marches dans la promenade derrière moi. Alors, on est comme du bétail parce qu'on veut se dégourdir les gens, vous vous rendez pas compte. Le matin, tout le monde court et l'après-midi, ben on marche, on fait des tours, comme ça. C'est ce que j'ai fait pendant 108 jours. Et justement, quand vous sortez de prison au bout de ces 108 jours de détention, avec cette personne Corse qui vous a protégé, il y a quelque chose qu'on fait qui est une grosse bêtise, mais c'est un peu le syndrome de Stockholm, si vous voulez, c'est qu'en sortant, avant de sortir, ils prennent soin de prendre votre téléphone portable, votre adresse, etc. Et puis donc, quand je sors, il m'envoie quelqu'un un jour qui me demande de l'aider financièrement et voilà. Et en fait, j'ai pas les moyens de l'aider financièrement. Un donné pour un rendu. Un donné pour un rendu, voilà. Je me suis occupé de toi en prison, donc tu fais ci, ça, ça pour moi. Nous sommes à l'automne 2002. Laoud ne connaît pas encore le général Rondeau. Il ne travaille pas encore pour la DGSE. Pris de panique, Laoud se rende immédiatement au 36 Quai des Orfèvres à la section antiterroriste. Il rencontre un commandant de police qui le met en contact avec le spécialiste de la question Corse, un commandant des renseignements généraux. François Casanova, l'homme dans l'ombre de l'affaire Clearstream. L'homme dont il n'existe aucune photo, aucune image et qui rend toute l'histoire encore plus mystérieuse. C'était un policier comme on n'en fait plus, c'est-à-dire des policiers qui prennent des risques, toujours à la tangente. À la tangente, ça veut dire ? À la tangente, c'est-à-dire que... Sur le fil ? Sur le fil, c'est-à-dire un peu entre les deux milieux, si vous voulez, pour être bon. Et c'est lui qui a fait arrêter Yvan Colonna. Il a d'ailleurs été décoré par Nicolas Sarkozy pour ça. Je n'étais pas à la remise de Légion d'honneur. François Casanova fait cesser net le chantage qu'exercent les Corses sur la houde. Il en a les moyens et pour cause. Il commence sa carrière à Ajaccio, puis monte à Paris. Repéré par celui qui deviendra le numéro 2 des renseignements généraux, Bernard Squarsini, François Casanova devient l'un des hommes clés du renseignement opérationnel. Ça faisait partie de cette génération de fil qui ne parlent pas, qui ne racontent rien. C'est vrai que l'école RG, c'est plus ça. Frayer avec les voyous, les côtoyer, parler avec eux, éventuellement les protéger et après, pour en tirer le moment venu, la bonne information. Je me souviens d'avoir parlé un jour avec Bernard Squarsini ou Casanova, il m'avait dit que ça a été mon meilleur chien de chasse. Les liens entre le commandant Casanova et Bernard Squarsini, alors numéro 2 des RG, atteignent un sommet début juillet 2003. lorsque Casanova retrouve la trace d'Ivan Colonna et organise l'arrestation de l'assassin désigné du préfet Erignac. Cette capture est le premier triomphe de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et elle fait entrer Bernard Squarsini dans le premier cercle du futur président. Pendant toute cette période, le commandant Casanova ne lâchera jamais Imad Laoud. Et qu'est-ce que vous racontez ? Mais on se raconte plein de choses. Je lui raconte un petit peu ce que je fais pour Philippe Rondeau, je lui parle de Clearstream, de ce qui se trame, voilà, je le vois quasiment toutes les semaines, mais c'était devenu plus un copain que... Je ne sais pas si vous avez des ennuis au travail dans votre boulot, vous n'allez pas en parler à votre patron, vous allez en parler à une amie, une amie très proche. Non ? Si j'ai des problèmes au boulot, j'en parle avec les gens avec qui j'ai des problèmes, c'est encore ce qui a été senti. Non, mais si c'est des problèmes difficiles... Bon, ben voilà, moi c'est comme ça que je fonctionnais, et donc j'en parlais à François à l'époque. Mais vous lui racontez tout en fait. Mais je lui raconte tout, je lui raconte tout et il me dit ça va mal finir pour toi, faire attention, etc., etc. Laoud évoque Casanova comme le confident, l'ami intime. Mais Casanova est avant tout un homme des renseignements généraux, qui sont alors dirigés par Yves Bertrand. Je m'intéresse à François Casanova parce qu'il semble avoir été très proche d'Imad Laoud. Non, c'était le traitant d'Imad Laoud. Il ne faut pas quand même dire qu'il était proche. Casanova n'avait aucune illusion sur Laoud comme sur beaucoup d'autres. C'était un homme lucide. Il travaillait, oui, très proche. Quand vous dites ça, c'était un traitant. Ça signifie quoi concrètement ? Officier traitant dans les services d'enseignement, c'est celui qui traite un correspondant ou un informateur ou un indique. En PJ, on dit un indique. Enfin, nous, on ne disait pas indique, on disait correspondant. C'est plus noble. Est-ce que vous en avez parlé avec François Casanova ? De Laoud ? Non. Mais moi, Casanova, je le voyais, quand je le voyais, c'était la section recherche. C'était Scorsini qui dirigeait. Scorsini, il avait son domaine de la lutte antiterroriste et je le laissais libre dans son domaine. Yves Bertrand est considéré comme l'homme des Chirakiens à la tête des RG. En guerre frontale avec son numéro 2, Bernard Scorsini, devenu l'homme des Sarkozyens. Or, Yves Bertrand aussi dispose d'un agent traitant au contact d'Ima de Laoud. La commissaire Brigitte Henry, spécialiste des affaires politico-financières au RG, a elle aussi rencontré Ima de Laoud au printemps 2003. Ima de Laoud se retrouve en quelques mois traité par la DGSE, traité par le général Philippe Rondeau qui est donc conseiller au renseignement et aux opérations spéciales auprès du ministre de la Défense. Il est en contact avec vous, donc il travaillait au RG. Il a également un autre contact au renseignement généraux mais qui est d'un clan opposé. Enfin, il voit tout le monde. Oui. Le but était effectivement de donner à Yves Bertrand mon impression sur Ima de Laoud. Je ne le fais pas effectivement pour tous les correspondants mais je le fais pour des correspondants que j'estime sensibles. En quoi cette source-là vous semble-t-elle plus sensible qu'une autre ? Déjà du fait de son environnement, le fait que que son beau-père effectivement ait travaillé avec Jacques Chirac et puis parce que que son bon frère soit chez EADS qu'il dise travailler pour la DGSE et qu'il ait travaillé puisqu'il me parle aussi de la DST et qu'il me demande à un moment donné il me dit qu'est-ce que vous en pensez j'aimerais bien travailler pour la DST donc j'ai affaire à quelqu'un qui visiblement a envie à une attirance évidente pour le renseignement. Voilà, donc toutes ces raisons font que je me dis il faut peut-être faire un point d'étape pour déjà tenter d'y voir plus clair et puis bon c'est un point qui peut servir après tout à d'autres services que le nôtre. Mais c'est marrant quand même parce que Laoud parle de tout à tout le monde enfin de presque tout puisqu'il parle très peu de François Casanova. Effectivement lui ne me dira jamais qu'il est en contact avec quelqu'un d'autre au sein des renseignements généraux. C'est le seul aspect finalement de ces contacts qu'il garde secret. Peut-être parce que François Casanova lui a demandé de garder ce secret c'est possible certainement je pense que François Casanova fait remonter des informations concernant Imad Laoud ou ce que pouvait lui dire Imad Laoud. Et la multiplicité des relations d'Imad Laoud avec les différents services de renseignement peut inspirer bon nombre d'hypothèses. Pour renforcer le trouble une fâcheuse épidémie se répand dans cette affaire. Les traces écrites disparaissent mystérieusement. Suite au séjour de Laoud à la prison de la santé en 2002 le registre des visiteurs n'a pas été conservé La seule note que Brigitte Henry dit avoir transmise au chef DRG Yves Bertrand affirme ne l'avoir jamais reçu Les notes de Casanova à son chef Bernard Squarsini dit ne les avoir jamais vus. Et pour rendre l'affaire encore plus compliquée qui se trouve au milieu du listing falsifié Bernard Squarsini le propre patron de François Casanova Décédé d'un cancer en août 2004 François Casanova a emporté avec lui tous ses secrets Personne à ce jour n'a trouvé les comptes rendus de François Casanova à son chef Bernard Squarsini Bernard Squarsini a dit devant à l'instruction qu'il ne recevait rien et donc là il y a me semble-t-il c'est un des points clés un des points mystérieux c'est la nature de cette relation extraordinairement étroite entre Imad Laoud et François Casanova Et pendant que les liens se nouent entre le commandant Casanova et Imad Laoud une tempête gronde dans les secrets du pouvoir La guerre des droites reprend comme au pire temps de l'affrontement entre Balladur et Chirac Cette fois c'est un affrontement entre Sarkozy et Villepin L'enjeu la constitution d'un supposé trésor de guerre en vue des prochaines présidentielles Alors quand vous vous rasez le matin là vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle ? Pas simplement quand je me rase Merci La source le plus gros contrat d'armement dont la France puisse alors rêver c'est le dossier Mixa Un contrat de 7 milliards d'euros avec comme dans tous les grands contrats d'armement la promesse d'un trésor de guerre considérable Un dossier que Charles Pasquois avait initié en 1994 en Arabie Saoudite avec son bras droit de l'époque un certain Claude Guéant Un dossier que le même Claude Guéant apporte à Nicolas Sarkozy dès son arrivée au ministère de l'Intérieur en 2002 En fait on voit Nicolas Sarkozy à la manœuvre ministre de l'Intérieur sur le contrat Mixa parce que Charles Pasquois son mentor en politique ministre de l'Intérieur lui aussi entre 1993 et 1995 avait initié ce contrat et en quelque sorte Nicolas Sarkozy arrivant dans le bureau de son mentor plusieurs années après lui Place Beauvau ouvre les placards et il a ce contrat là il essaye de le refaire vivre en agitant un intermédiaire qui aujourd'hui est devenu très encombrant pour l'Elysée qui s'appelle Ziad Takhédine Ziad Takhédine le richissime libanais déjà à la manœuvre pour les baladuriens entre 1993 et 1995 et que Charles Millon comme Dominique de Villepin traquait entre 1995 et 1997 dans leur chasse aux rétro-commissions Les notes de Ziad Takhédine parlent de Nicolas Sarkozy comme du patron ils parlent des sujets sensibles qu'il ne faudra aborder que secrètement avec les Saoudiens Un niveau de secret invraisemblable au sein d'un gouvernement pour un contrat censé apporter emploi et devise à l'industrie française Dans une note confidentielle d'octobre 2003 révélée par Mediapart Takhédine donne une série d'instructions au cabinet de Nicolas Sarkozy pour finaliser la signature du mirifique contrat De toute évidence il faut se méfier du Quai d'Orsay dirigé par Villepin et du conseiller diplomatique de l'Elysée Maurice Gourdeau-Montagne La visite préparatoire est inhabituelle elle doit revêtir à un caractère secret Ni le cabinet ni le conseiller diplomatique ne doivent être au courant pour cause évidente de fuite Pour cette raison il sera préférable que B entendre Brice Hortefeux se déplace seul et que le déplacement s'effectue sans fanfare avion de ligne de Genève ou de Zurich Dans l'intérêt d'une signature sans interférence il est indispensable que tout le monde soit pris par surprise par cette signature On voit bien que là on est dans quelque chose de secret d'opaque et on se demande mais que veulent-ils bien cacher avec un tel contrat un tel homme d'affaires sulfureux qui est Zia Takedin au coeur des négociations et alors que quasiment tout est bouclé le contrat est prêt les projets de contrat sont prêts notamment celui du versement de l'argent noir pour Zia Takedin l'Etat Chirac a imposé à Nicolas Sarkozy de ne pas se rendre en Arabie Saoudite et annuler son déplacement Le 12 décembre 2003 donc Jacques Chirac siffle la fin de la partie Comment a-t-il su ce qui se tramait ? Un homme est au centre de l'affaire Un homme qui vit au coeur de la zone grise où se négocient les grands contrats d'armement de la France Un homme en rivalité frontale avec Zia Takedin Alexandre Djouri de son vrai nom Ahmed Djouri Un homme qui n'a rien d'étranger à notre histoire Il est depuis 18 ans le correspondant du commandant François Casanova Il est au coeur de l'enquête de Pierre Péan Alexandre Djouri est très discret Il n'aime pas que l'on parle de lui ailleurs que dans les conseils d'administration du CAC 40 ou chez ses amis des cabinets ministériels Djouri est donc un quasi inconnu jusqu'à ce que quelques journalistes commencent à s'y intéresser Le parcours de l'homme d'affaires est digne des meilleurs polars D'abord il est évident que le parcours qu'il a fait montre que c'est quelqu'un d'intelligent c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités parce qu'il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche Il est né dans le 9-3 très rapidement il arrive dans le 9-5 à Sarcel il a un certain charisme il sait bien se battre et il sait raconter des histoires et d'habitude ceux qui ont leurs habitudes à l'Elysée viennent de l'ENA généralement après Sciences Po HEC etc lui c'est son HEC c'est tout simplement une bande de voyous à Sarcel il est un peu le chef le chef charismatique il a comme comme héros Alexandre Legrand ce qui est quand même assez original et il s'intègre à ce que les policiers vont appeler le gang de la banlieue nord je ne sais évidemment pas le détail de ce qu'il a fait Alexandre Jury mais je sais que le gang était connu de tous les policiers pour faire des vols à main armée pour faire du racket etc mais ils estiment que Sarcel et la banlieue nord ça ne suffit pas et ils décident de monter sur Paris grâce à un de leurs copains qui s'appelle David Lesyeux Bleus et là ils vont se retrouver dans le faubourg Montmartre et bien tout simplement dans le clan Zemmour Zemmour c'est dans la fin des années 70 c'est le top du top de la pègre du grand banditis parisien et il va par son bagout il va réussir dans les boîtes de nuit à s'acoquiner avec plein de gens il va très rapidement ainsi devenir proche du fils du directeur général de l'UNESCO il va passer au-delà du fils pour devenir copain du père qui va lui ouvrir plein de gens à l'UNESCO ce qui va l'entraîner vers des relations avec les fils de chefs d'état africains des gens importants en Afrique et puis la même chose sur le proche et le Moyen-Orient et donc en peu de temps c'est quelqu'un qui va se constituer un carnet d'adresses extraordinaire et parallèlement il devient très proche le meilleur pote d'Anthony Delon et il va lui suggérer de monter une affaire de blousons de cuir à la mode en utilisant le nom de Delon AD comme le père le père ça lui plaît pas du tout il va rentrer en bataille extraordinaire avec son fils et Alexandre Jury va participer à la guerre on peut parler de véritable guerre entre le clan de son père et le fils et là-dedans il y a des morts dans la guerre Delon père-fils il y a des morts dans la guerre Delon père-fils il y a des morts c'est dans cette affaire Delon que pour la première fois le nom de Jury apparaît au détour de quelques brèves il a 27 ans et il se présente déjà comme un homme d'affaires il reçoit quand même une balle de 11,43 dans le dos mais à partir de ce moment-là sa vie va changer parce que et je pense qu'une des explications qui permet de comprendre pourquoi ça n'a jamais été jusqu'au bout les enquêtes c'est qu'à partir de 86 il va être protégé c'est-à-dire qu'il va être tamponné par des flics François Antonna d'abord et François Casanova à peu près en même temps mais François Antonna qui est le premier à l'avoir tamponné à avoir fait de lui alors appelons comment un dique je ne sais pas quoi honorable correspondant je ne sais pas très bien mais François Antonna va le tirer parce que François Antonna passe chez Elf à partir de 90 et à partir de 90 Djuri va travailler beaucoup sur l'Afrique noire beaucoup avec Elf et il commence à gagner de l'argent pas mal probablement qu'il transporte des valises on n'a jamais la preuve des valises il revient proche d'Alfred Sirven il revient proche de Sassou il revient proche de Bongo etc et puis à partir de 1995 il va changer de statut il rentre dans l'entourage de Dominique de Villepin au point où il va devenir progressivement un homme véritablement dans la Chirakie quelqu'un d'important qui rend des services lui son métier au fond c'est rendre des services Alexandre Djuri est donc l'homme qui en décembre 2003 rend ce grand service au président Chirak et à Dominique de Villepin déjouer le plan de son rival Taqiedine et des Sarkozyens dans le contrat Mixa en intervenant directement auprès des Saoudiens Dominique de Villepin et Alexandre Djuri doivent tout faire pour récupérer ce contrat alors que Taqiedine se bat dans l'ombre pour rattraper l'affaire Or que se passe-t-il le 26 décembre 2003 ? Voilà que réapparaît Imad Laoud il rédige une note pour le général Rondeau une note très détaillée prétendant révéler les dessous du contrat Mixa Cette note est une recomposition d'informations assez précises mais difficile à vérifier Elle prouve cependant une chose que Laoud est alors l'un des rares français au courant des dessous du contrat Comment ? Mystère Un seul de ses amis aurait pu l'informer l'homme qui aux renseignements généraux est l'intime d'Alexandre Djuri le commandant Casanova Sur la période fin 2003 début 2004 vous avez écrit une note sur un contrat en cours quel contrat Mixa ? Oui Alors oui je me souviens de cette note je me souviens de cette alors oui je me souviens de cette note oui Pourquoi est-ce que Rondeau s'intéresse à l'affaire Mixa ? Alors Mixa parce qu'en fait je pense qu'à ce moment-là il est question de rétrocommission dans l'affaire Mixa mais à ce moment-là Rondeau me demande de faire une note sur l'affaire Mixa donc je vois très bien où vous voulez en venir vous voulez en venir sur est-ce que il n'y avait pas encore le nom de Sarkozy qui traînait peut-être quelque part à ce moment-là c'est ça ? Pas forcé vous voyez moi je n'entends pas parler de Sarkozy à ce moment-là Tout ceci se passe au moment où rappelez-vous Jean-Louis Gergorin ne pense qu'à une chose le prétendu complot contre la Gardère et l'affaire des frégates de Taïwan Cette obsession on l'a vu le conduit au Quai d'Orsay où il s'ouvre le 1er janvier à Dominique de Villepin Rendez-vous qui a provoqué la fameuse réunion secrète du 9 janvier entre Villepin Rondeau et Gergorin celle qui signe l'entrée du sommet du pouvoir exécutif dans l'affaire Clearstream celle où pour la première fois le nom de Nicolas Sarkozy est officiellement prononcé Or que trouve-t-on dans le compte-rendu de cette réunion rédigée par le général Rondeau mieux qu'une référence au contrat Mixa le nom d'Alexandre Djouri que prononce Dominique de Villepin inquiet de savoir si son ami figure n'est pas encore sur les listings Ce lien entre l'affaire Clearstream et le contrat Mixa il est fait à travers le compte-rendu de la réunion du 9 janvier entre Dominique de Villepin Jean-Louis Gergorin et le général Philippe Rondeau Effectivement le lien entre l'affaire Clearstream et l'affaire Mixa qui pour moi est absolument essentiel se fait le 9 janvier par la bouche même des principaux acteurs qui est Dominique de Villepin et il le fait par le nom de Mixa mais il est fait pas seulement par ça il est fait par le nom de Djouri qui est son champion dans justement l'affaire Mixa à partir de cette réunion du 9 janvier on peut voir comment les deux affaires sont liées mais il y a une autre façon c'est que Casanova donc très proche de Djouri va présenter Imad Laoud à Alexandre Djouri et c'est le déjeuner du Ritz C'est François Casanova qui m'a présenté Alexandre Djouri Pourquoi est-ce qu'il vous présente Alexandre Djouri ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Peut-être que ce monsieur pouvait me confier un contrat de conseil après tout moi aussi j'y suis allé peut-être en me disant tiens c'est bien de le connaître toujours est-il j'ai déjeuné avec eux au Ritz voilà Est-ce que vous savez à ce moment-là qui est Alexandre Djouri ? Non 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 je ne savais pas encore très bien qui c'était mais enfin bon vous savez un petit coup sur Google et googliser la personne et voilà on sait beaucoup de choses après Il n'y avait rien en ce temps-là sur Internet concernant Alexandre Djouri Imad Laoud savait bien sûr la place qu'occupait Djouri dans la zone grise de la République François Casanova l'ami de Djouri était le mieux placé pour le lui apprendre Ce déjeuner qu'Alexandre Djouri dément se situe entre mars et juin 2004 au moment même où Jean-Louis Gergorin devient le corbeau où le juge Van Ruinbeek lance ses perquisitions et où Laoud affirma Gergorin que des comptes auraient été fermés en urgence chez Clearstream dont ceux attribués à Nicolas Sarkozy déclenchant ainsi l'un des plus grands scandales de la Vème République Et vous parlez de quoi pendant le déjeuner ? On m'a souvent posé la question mais qu'est-ce que vous avez dit ? Vous savez on ne dit pas toujours des choses intelligentes pendant ces déjeuners ou ces dîners il y a peut-être une idée à faire passer ou une chose un renseignement que la personne vient chercher et c'est tout et le reste c'est du vent c'est au meuble peut-être que vous en m'interviewant vous cherchez juste une chose et tout le reste c'est me faire converger ou diverger Peut-être que vous aussi en ayant accepté qu'on vienne faire l'interview alors qu'on a quand même eu plusieurs interviews qui ne se sont pas faites et tout êtes aussi en quête de quelque chose c'est aussi une question qui se passe Peut-être que j'essaye de faire passer une idée sans doute inconsciemment ou consciemment mais à un moment donné on ne peut pas dire est-ce que vous vous souvenez de tout ce que vous vous êtes dit avec cette personne ? Le dossier Mixa livrera peut-être un jour ses secrets le contrat lui aura échappé à la France A l'été 2004 l'affaire des faux listings Clearstream elle sort du secret L'instruction du juge Van Riembeek fuite très vite Les lettres du corbeau commencent à circuler dans tout Paris Clearstream société basée au Luxembourg et spécialisée Cette société luxembroise est soupçonnée de malversations financières Le juge reçoit sur son bureau une lettre à l'analyse puis un listing de comptes supposé seul Les commissions rogatoires internationales du juge Van Riembeek reviennent progressivement à Paris Les conclusions sont toutes les mêmes Les listings ont été falsifiés Je peux vous dire Je suis très en colère Alors c'est-à-dire On ne vous entend jamais en colère c'est rare et c'est Assez rare mais j'ai été manipulé de A jusqu'à Z dans cette affaire On m'a laissé aller dans le mur C'était heureusement que je ne me suis pas laissé piéger et que j'ai rétabli la réalité Pour le juge Les conséquences de cette imposture sont dramatiques Le voilà inquiété par le Conseil supérieur de la magistrature Pire encore il verra toute son instruction sur les frégates de Taïwan s'écrouler Avec amertume il rédigera une ordonnance de non-lieu C'est un naufrage retentissant 12 ans d'enquête sur l'affaire des frégates de Taïwan pour rien Entre temps un très grand nombre des personnalités dont les noms ont été ajoutés dans les listings se porte partie civile Parmi eux Nicolas Sarkozy J'irai jusqu'au bout de l'exigence de vérité car on ne doit plus jamais connaître des scandales de cette nature dans la République française Au pôle financier les juges Duit et Ponce chargés d'instruire sur le corbeau et la dénonciation calomnieuse passeront 4 années à enquêter à perquisitionner au cœur du pouvoir exécutif A eux de dire s'il faut condamner ou relaxer Dominique de Villepin A eux de dire s'il faut reconnaître ou non à Nicolas Sarkozy son statut de victime Jamais en tout cas dans la 5ème République une décision judiciaire n'aura pesé autant dans la vie politique Ils mettent en examen Denis Robert et l'auditeur d'Arthur Andersen Florian Bourge Jean-Louis Gérard Gorin est relaxé On me dit vous êtes vous êtes le type qui c'est à cause de vos livres que tout ça mais moi je suis pas responsable je veux dire le type qui invente l'amour il est pas responsable du crime passionnel Florian Bourge est condamné à 4 mois avec sursis pour avoir transmis des documents bancaires de la société Clearstream La vengeance de Nicolas Sarkozy n'aboutira pas Le procès en correctionnel comme on appelle innocente l'ancien premier ministre Après six années d'un acharnement sans précédent Après six années d'épreuves pour ma famille La justice a reconnu pour la deuxième fois mon innocence Jean-Louis Gérard Gorin qui était en première instance considéré comme le cerveau de l'imposture est condamné en appel à trois ans de prison dont six mois fermes pour usage de faux et complicité de dénonciations calomnieuses concernant les envois au juge Van Riembeek condamné pour avoir été le corbeau Imad Laud lui est à ce jour le grand coupable de l'affaire condamné pour avoir confectionné les faux ce qu'il n'aura jamais cessé de démentir J'ai accumulé les moments où j'aurais où j'aurais pu arrêter et je vais vous dire une chose c'est un peu comme le drogué qui j'ai jamais pris de stupéfiant mais c'est un peu comme le drogué qui quand il rentre plus il se drogue moins il peut arrêter plus il se drogue moins il peut arrêter et moi en fait plus j'avançais plus mon ascension entre guillemets professionnelle avait une pente positive voyez en maths la pente c'est le taux d'accroissement de la fonction donc ça montait il est condamné il est condamné à trois ans de prison dont dix-huit mois ferme à chaque fois que je me suis posé la question est-ce que j'arrête je regardais en me disant la chute va être brutale et donc ben voilà j'essayais d'attraper une autre branche et une autre branche et puis ben voilà la fin on la connaît les affaires d'état finissent toujours de la même façon des vies brisées des vérités judiciaires et d'autres médiatiques des vérités humaines et d'autres politiques et finalement des secrets qui restent trop bien gardés cette histoire nous a conduit dans un monde où nous ne sommes jamais invités un monde au croisement du politique du complexe militaro-industriel et des services de renseignement on en retient une chose depuis maintenant 25 ans le système des commissions et des rétrocommissions gangrènent la république et salient les hommes une zone grise s'est installée au cœur des institutions elle se cache dans les coulisses du pouvoir exécutif et des sous-titrage Sous-titrage MFP.